Il y a quelques jours, le président de la République a confirmé sa volonté de mettre en place une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Il a affirmé que la loi fondamentale avait été élaborée à l'étranger par des étrangers et qu'elle ne répondait plus aux réalités congolaises. Bien entendu, ces affirmations totalement hallucinantes ont soulevé l'indignation. Le professeur Auguste Mampouya a rappelé le processus d'adoption de la Constitution, de son élaboration jusqu'à la tenue du référendum constitutionnel, où 85% des Congolaises et des Congolais ont une majorité écrasante. On dit oui à cette Constitution. Il a rappelé le travail des experts, des sénateurs à SimiSimi, à Kisangani. Il a rappelé la vulgarisation qui s'est faite à travers tout le pays, cette grande campagne de vulgarisation dans tous les villages par les sénateurs et par les députés. Il a rappelé effectivement qu'il y a eu une campagne référendaire. Donc, on a battu en brèche ce premier mensonge de dire que la Constitution sur laquelle Félix Tshisekedi a prêté serment devant Dieu, dont respecter toutes les dispositions, était une œuvre étrangère. Un deuxième mensonge sur les réalités congolaises. Les réalités congolaises ont bel et bien été rencontrées dans cette Constitution, dont les fondements sont l'accord global et inclusif de 2002, signé en décembre 2002. Cet accord global et inclusif à Sun City qui a permis à la fois le retour de la paix dans le pays et la réunification de tout le pays. Les réalités congolaises d'il y a vingt ans, le peuple souffrait déjà sans eau, sans électricité, sans route, sans école, sans système de santé, sans emploi pour les jeunes. Ces réalités d'il y a vingt ans sont les mêmes réalités d'aujourd'hui. Et si nous les objectifs de notre loi fondamentale, le premier, c'est d'éviter les conflits. Si la Constitution était rigoureusement appliquée, il n'y aurait pas de guerre à l'Est. Le deuxième, c'est de garantir l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Le troisième, c'est d'assurer un fonctionnement harmonieux des institutions. Le quatrième, c'est de veiller à la bonne gouvernance, veiller à ce que le budget voté par le Parlement soit exécuté par le gouvernement devant lequel il est responsable et que les ressources du pays soient mises à la disposition du plus grand nombre de nos compatriotes, la bonne gouvernance. Le cinquième, c'est de lutter contre l'impunité qui est si présente aujourd'hui. Le sixième, c'est de contrer les dérives dictatoriales qui s'emparent de ceux qui gouvernent. Et enfin, c'est de garantir une alternance démocratique. Ces réalités inscrites il y a 20 ans dans la Constitution sont les mêmes réalités devant lesquelles nous sommes opposés aujourd'hui. Donc, deuxième mensonge. En réalité, que cache la volonté du président de la République de mettre en place une nouvelle Constitution, le président de la République veut en réalité déverrouiller l'article 220 qui limite le nombre de mandats, qui considère qu'il ne peut plus y avoir à la tête du Congo un nouveau dictateur qui s'impose à tous les Congolais. Pire encore, contre le déverrouillage de l'article 220 il y a quelques années, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, toute l'opposition, nous nous sommes levés. Nous avons demandé au peuple de se lever avec nous pour défendre ces valeurs quand nous les sentions menacées. Les martyrs comme Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Lukunkulula, qui ont sacrifié leur vie pour la Constitution. Que peut-on leur dire aujourd'hui ? Nous changeons de Constitution comme on change de chemise au gré des caprices du prince ? Quand on parle de la Constitution et qu'on entend ces vidéos qu'on exhume des professeurs Mbata, des professeurs Njoli ou encore Essambo qui considèrent que c'est un texte plein de modernité, qui affirme la parité entre les hommes et les femmes, qui maintient et qui impose les droits de l'opposition politique, qui est un compromis entre les unitaristes, les fédéralistes, qui inscrit les compétences des provinces exclusives de l'État central, les compétences partagées, qui instaure la conférence du gouverneur, qui met en place une caisse de péréquation, qui est l'expression de la solidarité entre les provinces les plus riches et les moins nantis. Tout cela, nous devions déchirer cela pour les caprices d'un seul homme qui veut s'imposer contre la volonté de tout un peuple. Réveillons-nous. Ce serait un crime aujourd'hui alors que le pays est menacé dans son unité, alors que cette constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi de remplir ses promesses électorales. Ce serait un crime aujourd'hui que de trahir la mémoire de nos jeunes qui se sont levés hier pour cette constitution, de croiser les bras devant ce que nous devons considérer comme un coup d'État constitutionnel au cas où le président Félix Tshisekedi voulait poursuivre dans une nouvelle aventure qui conduira inévitablement à la balkanisation de notre pays.